C'est une compétition très prestigieuse. En plus, pouvoir participer en individuel à cette compétition, à 19 ans, c'est encore plus un honneur pour moi. Ça prouve que le travail n'a pas d'âge, que tu peux avoir 19 ans et mériter ta place autant qu'à l'autre. Donc je suis très très content de ma sélection. Qu'en attends-tu de ces championnats du monde ? J'attends la première place de ces championnats du monde. Et je vais là-bas pour gagner. En plus, avec ce double enjeu, ce titre de champion du monde et cette qualification olympique, on ne peut pas passer à côté de cette compétition. C'est la compétition la plus importante du circuit de préparation aux Jeux Olympiques. Qu'en crains-tu de plus, toi-même ? Non, parce que je pense que je suis en accord avec moi-même. Je suis bien dans ma tête, donc je ne me crains pas. Mais je ne crains pas grand-chose. Je ne crains pas grand-chose. Je suis confiant. Je sais que ma préparation a été bonne, qu'on a bien travaillé avec le staff et avec les autres membres de l'équipe de France. Il n'y a pas de raison que ce championnat du monde se passe mal. Tu as effectué un début d'année tonitruant. Tu as été un tout petit peu moins performant sur les championnats d'Europe, les Karate One de Berlin. Quels enseignements m'as-tu retiré de ces compétitions ? Qu'est-ce que tu as appris ? Ces deux défaites des championnats d'Europe et du Karate One de Berlin m'ont appris que je restais un humain avant tout et que des fois il y avait des victoires et des fois il y avait des défaites. et que ce n'est pas parce qu'il y a une défaite que je suis tout de suite nul et que rien ne va plus. Il faut positiver. Je me suis montré à moi-même que je pouvais réussir à gagner des premières ligues. Ça veut dire que j'ai le niveau pour et que si jamais des fois je venais à perdre comme beaucoup de Karateka, c'était normal et qu'il fallait que je me serve de mes erreurs pour pouvoir rebondir. Tu avais l'air très déçu à Berlin. Je n'étais pas déçu, j'étais beaucoup énervé contre moi-même parce que je n'arrivais pas à reproduire mon Karate. Je ne me sentais pas moi-même. C'est pour ça que j'étais beaucoup frustré, je pense. Ça m'a vraiment énervé de me dire qu'en fait je ne suis allé qu'à 60 ou à 70% de mes capacités et sur une compétition comme ça et en plus avec la course olympique. C'est pour ça que j'étais énervé contre moi-même. Je me disais que si je faisais ça à tous les compétitions, je ne me qualifierais jamais pour les JO. Et c'est vrai, il faut y aller à chaque fois à 100%. Et c'est pour ça que j'étais beaucoup énervé, je pense. C'est peut-être ça la grande leçon de Berlin ? Oui, sûrement. C'est qu'à chaque compétition, il faut y aller à 100% et ne pas se reposer sur mes lauriers en me disant « Oui, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai gagné l'Open de Rapa, j'ai fait deuxième à l'Open de Paris, j'ai battu lui, j'ai battu lui. » Non, chaque compétition repart à zéro. Lui, c'est personne, moi, je ne suis personne. Et on verra. Je me dis que si je deviens champion du monde, je regarderai, je pense, mon père et je me dirai que j'ai réussi quelque chose de bien et je pense qu'il sera très fier de moi et j'essaye de me faire cette scène dans ma tête et voilà, il me dit champion du monde et je regarde mon père et je lui dis « Et voilà, je suis champion du monde. » Merci.